Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire très riche de cette cité normande et de son église Sainte-Marie-Madeleine, témoin de sa dimension politique et économique. Entre 911 et 1204, elle est la capitale du duché de Normandie. A partir du XIIIe siècle, la ville connaît un essor économique remarquable grâce au développement des manufactures de textiles. Revendiqué aussi bien par les Français que par les Anglais durant la guerre de Cent Ans, c'est sur son sol que Jeanne d'Arc a été incarcérée, jugée puis brûlée en 1431. Vous l'en savez plus sur la ville de Rouen, venez avec moi. Le premier hôtel de dieux de la Madeleine occupait une portion du territoire peu étendu de la paroisse de Saint-Étienne-la-Grand-Église. Son ancienneté était grande. Elle était connue comme Hôpital Notre-Dame dans une chartre de 1197. Il était là, bien avant, sous la tutelle des archevêques et du clergé. Des religieux s'y installèrent vers 1145. La communauté suivait la règle de Saint-Augustin. A ses débuts, elle était mixe. Particularités qu'elle partageait, par exemple, avec celle de l'abbaye de Fontevraud. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la peste était quasiment constante à Rouen. En 1537, on réclamait déjà la construction d'un lieu de santé. En 1569, l'achat de la propriété du général des finances Prud'homme, qui devint le lieu de santé. On y fit des constructions sommaires en 1592. La peste continuant à faire des retours cycliques. L'hôtel de dieux étant ravagé par un terrible incendie en 1624. Une décision fut prise en 1654 de construire deux hôpitaux sur le lieu de santé. Saint-Louis pour les malades et Saint-Roche pour les convalescents. Comme les épidémies avaient diminué d'intensité, les locaux servirent à des usages bien éloignés de la fonction d'origine. Prisons, magasins grains, logements de victimes d'inondations. Le transfert de l'hôtel Dieu des alentours de la cathédrale vers le nouveau site ne se fait qu'au milieu du XVIIIe siècle. Les bâtiments de l'ancien entiel Dieu formaient un ensemble compact au sud de la cathédrale. Ils s'agrandirent peu à peu au cours des siècles. Au centre se trouvait un ensemble de cours. Les religieuses étaient au sud, sur la rue de la Madeleine. A l'est, la grande salle des malades. Elle contenait 80 lits occupés chacun par trois malades. Entre la chapelle et cette salle se trouvait l'entrée de l'hôpital, avec le logement du portier. L'ancienne église conventionnelle était destinée aux religieuses et aux religieux chanoines et chanoines réguliers de Saint-Augustin, mais aussi aux malades. Elle avait remplacé en 1508 une primitive chapelle portante, même vocale, et se trouvant dans la rue de Madeleine, et dont on ne connaissait pas les dispositions. L'église Saint-Madeleine de Rouen est historiquement rattachée à un hôtel-dieu. Vers le milieu du XVIe siècle, la municipalité décide d'implanter vers l'ouest de la ville un nouvel hôpital pour les pestiférés. A cet endroit, il y a déjà un petit hôtel-dieu et une chapelle. Les travaux ne commencent qu'un siècle plus tard, pour s'achever en 1757. En 1753, on décide de remplacer la chapelle, devenue trop petite, par une église. Par vie, l'un des deux architectes de l'hôpital est mis à contribution. A sa mort en 1760, les travaux sont interrompus. Ils reprendront en 1767 sous l'autorité de Jean-Baptiste Le Brumant. Avec un nouveau plan, l'édifice est achevé en 1781 et béni la même année. Jusqu'à la Révolution, l'église servira aux malades de l'hôtel-dieu, gérée par les religieuses chanoinestes de Saint-Augustin. En 1790, lors de la refonte des paroisses des villes françaises, Sainte-Madeleine devient à son tour paroisse. Sous la terreur, l'église est fermée. Elle est rendue au culte en 1795. Avec le concordat, elle devient paroisse principale. Sainte-Madeleine ne fait pas partie des églises de Rouen que visitent les touristes plus attirés par la cathédrale Saint-Ouen ou Saint-Maclou. Et pourtant, c'est un magnifique bâtiment de style néo-classique qui rassemble toutes les spécificités de cette école, dont une série de piles cannelées, un chapitre au corinthien et une très belle coupole à caisson. Le site de Rouen a été occupé dès la préhistoire, comme l'indiquent les résultats de fouilles effectuées récemment. Il y a 9000 ans, on chassait le Rennes dans l'actuelle rue Jeanne d'Arc et 900 ans avant Jésus-Christ, on se déplaçait en pirogue sur la Seine. C'est aux Romains que l'on doit la fondation d'une ville sur la rive droite de la Seine. Site favorable car protégé des inondations, alors que la rive gauche est marécageuse et les îles instables. La fondation se fait sous le règne d'Auguste au 1er siècle de notre ère et la ville baptisée Rotomagus se développe du fait de sa situation favorable. Reliée par la Seine à l'Utès, elle est aussi un carrefour des voies terrestres. La ville atteint son apogée au 3e siècle. Elle possède alors un amphithéâtre de vastes termes près du Forum, sur lequel se trouve probablement un temple, dont on n'a retrouvé que quelques statues et colonnes. A partir de la seconde moitié du 3e siècle commençaient les premières grandes invasions en Gaule. Elles entraînent dans certains endroits une diminution de la population et un repli des villes qui doivent se protéger en construisant des enceintes qui n'existaient pas dans les périodes précédentes, celles de la Pax Romana. La trace de ces invasions est attestée à Rouen par l'archéologie. Dans le courant du 3e siècle, les quartiers périphériques sont abandonnés et la ville se rétrécit dans une enceinte carrée. C'est un castrum, c'est-à-dire un camp militaire. Cette transformation est la conséquence des premières invasions qui déferlent sur la Gaule. La fin de la période romaine correspond à la christianisation massive de l'Empire romain. Le christianisme, toléré depuis l'édit de Milan de l'Empereur Constantin en 313, devient en 393, sous l'Empereur Théodose, la seule religion autorisée dans l'Empire romain. A Rouen, c'est l'époque de la construction de la première cathédrale et du premier évêque de la ville, Saint-Victrice. En 841, les Vikings remontent la Seine et attaquent Rouen. Ce n'est qu'avec le traité de Saint-Claire-sur-Epte que Charles le Simple cède la Normandie aux Vikings en 911, que la ville peut de nouveau se développer. Le chef viking, Rollon, devient le premier duc de Normandie et fait deux rois en sa capitale. La ville s'intègre ainsi à l'espace commercial du monde viking, qui comprend toute l'Europe du Nord et les îles britanniques. En outre, les Vikings remontent les fleuves russes jusqu'à Constantinople et abordent un Groenland et un Vinland localisé à Terre-Neuve. Rouen devient un entrepôt pour les butins des Vikings, un port de commerce avec le bassin parisien, un marché d'esclaves. On y atteste la présence de visiteurs venus de loin, des Grecs, des Scandinaves, des Irlandais, des Italiens. Une importante communauté juive vit autour du palais de justice sous lequel se trouvent les vestiges d'un monument juif unique en Europe du Nord. La conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, en 1066, lit Rouen à l'expansion normande vers ce pays. Puis vers l'ouest de la France, à l'époque où Henri de Plantagenet règne sur les territoires s'étendant de l'Aquitaine aux coffins de l'Écosse. Le rayonnement de Rouen se mesure à la présence d'un atelier monétaire dont les monnaies se retrouvent jusqu'en Russie ou dans les États latins d'Orient. Les Normands du XIe siècle ayant conquis la Sicile puis participent aux croisades. Très tôt par rapport aux villes françaises, Rouen obtient une charte communale que lui accorde le duc de Normandie vers 1150. Il s'agit des établissements de Rouen. Tout homme libre ayant un an de résidence relève alors de la juridiction communale. Seules quelques familles participent au gouvernement de la ville, les sans-pères. Le commerce est très actif grâce aux relations avec la région parisienne et l'Angleterre. Les Rouennais vendent du sel et du poisson aux Parisiens et commercialisent le vin de Normandie en Angleterre. Ils ont aussi des liens commerciaux avec l'Irlande. La ville est en outre un centre intellectuel et artistique stimulé par la construction de la cathédrale. La conquête de la ville par Philippe Auguste et le rattachement de la Normandie au Royaume de France ne freine pas la prospérité rouennaise. Philippe Auguste maintient les privilèges communaux et laisse aux Rouennais le monopole du commerce sur la Basse-Seine. La ville s'accroît et devient la seconde ville du Royaume, une place qu'elle conservera longtemps. Des parois s'apparaissent hors les murs, Saint-André au nord, Saint-Hilaire et Saint-Paul à l'est, Saint-Seveur au sud. Cependant, la ville intramuros n'est pas très dense et il demeure de nombreux jardins ainsi que des couvents. Au nord de la ville, Philippe Auguste a fait bâtir un château dont il reste aujourd'hui le donjon. Les Rouennais vont chercher la laine en Angleterre et vendre leurs draps aux foires de Champagne, d'où ils sont acheminés vers la Castille ou l'Italie. Le commerce du vin reste encore important au XIIIe siècle, mais les vins normands sont de plus en plus concurrencés en Angleterre par les vins de Bordeaux. La cathédrale est construite tout au long du XIIIe siècle après l'incendie de 1200. Comme ailleurs en France, l'essor des XIe, XIIe et XIIIe siècles se trouve brisé au début du XIVe siècle par le retour des famines et des épidémies et par les conséquences de la guerre de Cent Ans qui commence en 1337. La guerre désorganise le commerce, mais c'est surtout la peste noire qui touche Rouen en 1349, qui constitue la plus grande catastrophe d'autant plus que d'autres pestes vont suivre, ainsi que des famines. Si la guerre ne touche pas directement la ville, elle nécessite la construction d'une nouvelle muraille qui va absorber un budget très important. Cependant, l'activité économique se maintient. Le conflit oblige les Rouennais à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement. Ils vont chercher la laine en Écosse et achètent à Arfleur la laine castillane. Les difficultés de l'époque amènent en 1382 une grave révolte urbaine connue sous le nom de Arrallel. La répression royale sera très dure. Les cloches du Beffroi sont descendues, les impôts augmentés et la ville doit payer une lourde amende, provoquant la fuite de nombreux habitants qui ne peuvent plus payer, ce qui alourdit d'autant le poids de la fiscalité pour les autres qui restent. Enfin, les privilèges des Rouennais sur la Basse Seine sont supprimés, laissant le champ libre aux Parisiens. A la suite de la défaite d'Azacourt en 1415, les Anglais mettent le siège devant Rouen, qui doit capituler au bout de six mois en 1419. C'est dans cette ville tenue par les Anglais que Jeanne d'Arc est jugée et condamnée à être brûlée vive le 30 mai 1431. Les Français reprendront la ville en 1449. L'histoire de Rouen au début de la Renaissance est celle d'une ville dynamique, la seconde du royaume, dominée alors par la personnalité de ses deux cardinaux successifs, Georges Ier d'Amboise de 1494 à 1510, puis son neveu Georges II de 1510 à 1550. Ils sont alors à l'origine de l'éclosion de la Renaissance à Rouen. Georges Ier d'Amboise, premier ministre de Louis XII, est un mécène qui va favoriser la construction de la tour de beurre, financée en partie par les Aumônes. Elle est achevée en 1508. L'année suivante commence la construction du portail central de la cathédrale. Les travaux dureront jusqu'en 1521. Commencé en 1499, le palais de justice est terminé en 1526, et on achève l'année suivante de remplacer la vieille porte romaine par le gros horloge. Cette floraison artistique est celle de la Renaissance, mais les aspects gothiques sont encore présents et coexistent avec les aspects Renaissance. Ce foisonnement est rendu possible par l'essor économique de la ville depuis la fin du XVe siècle. La draperie se développe, mais aussi la soirée, la métallurgie. Rouen envoie ses navires pêcher le haran en Baltique, la morue en Terre-Neuve. Ils vont chercher le sel à Guérande ou à Cétoubal au Portugal. Rouen continue à vendre ses draps en Espagne, où l'on achète la laine. On trouve des draps rouennais jusqu'à Cochins en Inde. Pour les besoins de la draperie, on se procure de la laine à Rome, dont le commerce est organisé par les Médicis et dont Rouen est la plaque tournante pour la France. Le commerce n'est pas seulement maritime, il est aussi fluvial et terrestre. Grâce à l'amélioration des communications, on ne met qu'une semaine pour aller de Rouen à Lyon. Il faut aussi teindre les draps. Pour cela, on va chercher très loin des colorants. Au XVIe siècle, les Rouennais s'intéressent au bois du Brésil, qui donne une teinture rouge, et ils envoient vers Adzano le chercher, bien que le Brésil appartienne au Portugal. Rouen devient le principal port pour le trafic avec le Brésil, et lors de la visite du roi Henri II en 1550, une fête brésilienne est organisée sur la Seine. La ville de Rouen est alors une ville très ouverte sur le monde. Les étrangers sont nombreux à s'y installer, en particulier les Espagnols et les Italiens. Cette ouverture est aussi intellectuelle. La primerie appart en 1484, et l'on compte déjà dix ateliers en 1500. Ils s'installent près du portail nord de la cathédrale, qui prend le nom de portail des libraires. Les guerres de religion en 1562-1598 mettent fin à cette période brillante. La ville est investie par les calvinistes en 1562, puis reprise par les catholiques, puis en 1591-1592. Ce sont de nouveau les protestants d'Henri de Navarre, futur Henri IV, qui assiègent la ville, mais ils échouent. Pour reprendre du terrain aux protestants, les catholiques de la contre-réforme établissent des couvents et des collèges d'enseignement. A Rouen, les couvents s'installent dans les seuls espaces encore libres à l'intérieur de la muraille, au nord de la ville. Et c'est également dans ce quartier que s'ouvre en 1592, le cause lèche des jésuites actuels lycées Corneille. Rouen demeure la seconde ville du royaume de France et compte environ 75 000 habitants. Mais à partir du milieu du XVIIe siècle, sa population stagne et la ville perd de son dynamisme. Cependant, les Rouennais restent actifs sur toutes les mers, en particulier dans le nord de l'Europe, sur la côte d'Afrique et aux Antilles, ainsi qu'en Nouvelle-France, où partent colons et religieux. Ainsi, on continue de rencontrer des marchands et voyageurs de Rouen dans les endroits les plus lointains. Des marchands rouennais sont à l'origine de la fondation de Saint-Louis du Sénégal, en 1639. Un jeune orfèvre, un rouennais, Cizelle, en 1663, une couronne d'or en point radja des Indes. Cependant, la région lointaine avec laquelle les liens les plus importants est la Nouvelle-France. De Rouen, partent religieux et colons pour le futur Canada, où Champlain a abordé en 1603. Cavalier de la salle, un Rouennais découvre le Mississippi et donne à sa région le nom de Louisiane. Outre le port, la ville est un important centre administratif, doté d'un parlement qui fait vivre, outre la noblesse de Rome, de nombreux officiers, non donnés sous l'ancien régime à ceux qui ont acheté leur charge ou office. Cette noblesse, ainsi que l'importante bourgeoisie enrichie par le grand commerce, fait bâtir de somptueux hôtels particuliers, comme l'hôtel Oakville, aujourd'hui musée de la céramique. À cette époque, Rouen, comme toutes les villes du royaume et fréquemment frappé par les épidémies, la seule institution hospitalière était alors l'hôtel Dieu bâti au Moyen-Âge et qui ne suffisait plus. C'est pourquoi on entreprend en 1654 la construction de deux bâtiments qui formeront l'hôtel Dieu, actuelle préfecture, à l'ouest de la ville. L'église, de son côté, est très présente dans le paysage urbain. La cathédrale est alors achevée, des ordres monastiques s'installent à Rouen et certains fondent des écoles, par exemple la Congrégation des filles de la Providence s'installa à Rouen en 1666. Et ouvrent plusieurs écoles. Le collège des Jésuites, actuel lycée Corneille, demeure l'établissement le plus important. Corneille, Fontenelle, Blaise Pascal, Ville, où séjournent à Rouen à cette époque. Au XVIIIe siècle, Rouen continue d'être un grand port et un centre industriel textile. Le commerce triangulaire qui consiste à échanger des produits de peu de valeur contre des esclaves en Afrique, puis de vendre ceci aux Antilles contre du sucre cédé en retour en Europe à un prix élevé enrichit les armateurs. Le travail du coton devient la base de l'économie urbaine de Rouen. Il contribue à faire vivre aussi les campagnes aux alentours par le travail à domicile. Aussi, la ville connaît-elle pas un grand essor démographique car venir y habiter n'est pas nécessaire. Les débuts de la Révolution à Rouen se déroulent sur fond de crises économiques et sociales. Les cahiers de doléances pour les États généraux sont rédigés au printemps. Celui du tiers État rédigé par Touaret fait peu de place aux aspirations des plus pauvres et représente essentiellement les souhaits de la grande bourgeoisie de la ville. La noblesse et le clergé copent sur la défense de leurs privilèges. Seule une minorité de la noblesse représentée par le marquis d'Herbouville est ouverte aux idées nouvelles issues de la philosophie des Lumières. La Révolution à Rouen est plutôt modérée après l'été agité de 1789. Les nouvelles institutions se mettent en place en particulier le Conseil Général de la Commune élu par les citoyens actifs. Rouen devient le chef lieu du département de la Seine Inférieure. Une vie politique se met en place appuyée sur des clubs et des journaux. A Rouen comme ailleurs le problème qui se pose très rapidement est celui de la Constitution civile du clergé avec la division du clergé en jureurs et réfractaires et la nationalisation des biens du clergé. Pendant la période jacobine, Rouen bien que plutôt favorable aux Girondins ne participe pas à l'insurrection fédéraliste qui se déroule pourtant dans des régions proches en particulier en Basse-Normandie. Par ailleurs il n'y a pas d'excès répressif de nombreuses arrestations mais pas d'exécution capitale. La terreur a surtout pour effet l'application du maximum des prix et des salaires et la déchristianisation. La cathédrale est transformée en temple de la raison et Saint-Ouen en manufacture d'armes. De même que la période jacobine fut relativement modérée, la période termidorienne ne voit pas à Rouen l'équivalent de la terreur blanche. Comme ailleurs la misère est grande de 1794 à 1797. En l'an 3 au Rau sans Saint-Rouen 50 000 indigents sont une population de 80 000 habitants. Cela amène de nombreux émeutes populaires. La situation s'améliore à partir de 1797. Le 19e siècle est à Rouen comme ailleurs en France celui de la révolution industrielle. Elle est basée dans la région de l'industrie textile plus précisément le coton avec l'afflux de populations venues de la campagne pour travailler dans les usines amène la construction de quartiers ouvriers faits de maisons de briques avec de petits jardins. Rouen est relié à Paris par le chemin de fer dès 1843. Les conditions de travail des ouvriers entraînent de nombreux conflits et la participation de Rouen à la révolution de 1848. Le second empire est une période de transformation importante. On perd ses actuelles rues Jeanne d'Arc et de la république en aménage le Squarsk Solferino pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Rouen est occupé par les Prussiens. L'essor de la ville se poursuit ensuite sous la troisième république avant et après la guerre de 14-18. De nouvelles constructions contribuent à modifier la ville. Le musée des beaux-arts le théâtre des arts l'église Saint-Sauveur les gares la flèche de la cathédrale. Les quartiers ouvriers situés à l'est s'opposent au quartier bourgeois à l'ouest. Les banlieues continuent à s'étendre au sud sur la rive gauche et sur les plateaux nord et est. On construit par exemple entre les deux guerres le quartier des Sapins la partie appelée aujourd'hui Vieux Sapin. C'est surtout par la vie culturelle que Rouen continue à rayonner tout au long du 19e siècle grâce à des écrivains comme Flaubert ou Maupassant par les impressionnistes de l'école de Rouen et la série des cathédrales de Rouen de Monet par la qualité de sa vie musicale symbolisée par le théâtre des arts. Les guinguettes sur l'actuelle île la croix pendant la première guerre mondiale la ville est une des bases arrières du front et voit fluer les réfugiés du nord de la France et de la Belgique puis les troupes et le matériel de l'armée britannique qui contribue à l'essor du port. L'entre-deux-guerres voit se poursuivre le développement de l'industrie sur la rive gauche ciré d'urgie chimique raffinerie de pétrole chantier naval alors que se maintient l'activité textile jusqu'à la crise de 1929 qui la touche durement. Le 9 juin 1940 les troupes allemandes entrent à Rouen l'armée française a fait sauter le pont pour empêcher le passage sur la rive gauche mais n'a pu éviter l'occupation de la ville. Le quartier situé entre la capitale et la Seine a été touché par les combats et va brûler pendant une semaine. Les allemands interdisent l'intervention des pompiers. Une partie de la population a fui la ville. Le 30 août 1944 les canadiens libèrent Rouen. La ville est un champ de ruines. Comme on l'a vu la ville de Rouen est dotée d'un prestige hérité principalement de l'ère médiévale et d'un patrimoine composé de nombreux monuments historiques. Rouen est une capitale culturelle reconnue. Elle joue un rôle clé durant la guerre de Cent Ans. Elle est le témoin des derniers moments de la vie de Jeanne d'Arc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021